salut les amis soir on se retrouve pour une petite session pêche on va essayer de trouver du brochet je suis en compagnie de l'ami emric donc lui il va pêcher en ultralight et essentiellement à la cuillère et moi ce que j'ai fait j'ai pris l'ensemble en casting en 20 70 grammes avec des leurs répliquants en 14 cm 50 grammes merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés j'ai eu 13 nouveaux abonnés sur la dernière vidéo si je ne me trompe pas je vous souhaite à tous la bienvenue est ce qu'il faudrait qu'on fasse ce soir c'est arrivé à 1000 abonnés on est à 911 abonnés si chacun participe un peu un peu on devrait exploser le record des mille ce soir on devrait arriver aux mille abonnés allez c'est parti les amis on va commencer à pêcher et j'avais une touche mec ouais ouais est ce que c'était une perche c'était pas c'était pas puissant mais ça faisait vraiment pas bon ouais 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 mais c'est sûr c'était un poisson national je suis dit ce soir ils ont la dalle je pense et tu vois je laisse vraiment couler et c'est là où tu ils traînent au fond tu as une touche ça y en a beaucoup un des cartes que tu vois c'est un poisson ou quoi oh putain les amis un poisson et je n'ai même pas capté quand il a mordu le truc tu as regardes comme il est vénère le truc franchement il est pas mal tu sais quoi je pensais que j'étais sur un une algue parce que oh putain ma décro oh l'enfoiré les amis un païque du décroché et comme toujours à chaque fois je le dis mais le réplicant c'est la bombe atomique je pense que j'ai fait une erreur je n'ai pas je n'ai pas fait réhacer parce que je pensais que c'était une algue et d'un coup ça a tapé quoi pour les amis je suis dégoûté 1 comme un débutant j'avais même pas ferait vraiment le brochet là je pensais que c'était que j'étais dans les herbiers en fait et j'ai pas mis de ferrage et c'est ce qui a fait qu'il s'est décroché je pense mais devrait il devait être vraiment pas mal je pense qu'il devait faire les 70 80 cm d'après la puissance qui m'a mis et c'est pas grave on va continuer à essayer d'en trouver un autre et au pire ce qu'on va faire c'est qu'on va changer souvent de spots s'il y en a un qui est actif il y en a d'autres qui vont être actifs je pense dans cette gravière enfin j'espère bon les amis changement de spots changement de couleur aussi du clos elle est hyper transparente elle est hyper clair j'ai mis un leur transparent paillettes un peu avec un tout petit peu noir ça passera mieux sur cette eau là voilà une petite perche pour l'ami americ donc c'est pas énorme mais ça fait toujours poisson et c'est reparti on continue regardez moi ce beau spot les amis avec ce coucher de soleil c'est juste magnifique par contre pour toucher le poisson c'est hyper galère vraiment très très compliqué voilà deuxième petite perche en ultralight à la cuillère nickel bon les amis je sais pas pour vous mais pour nous c'est vraiment hyper compliqué même pour les perches c'est sont pas très actifs non c'est vraiment compliqué 1 pour avec ce super temps là pourtant il ya quelques asp qui chassent mais c'est galère ouais gilles il ya quoi 80 mètres je n'ai même pas cette ville et c'est ce que c'est 80 mètres hein 80 c'est énorme là l'allaire 1 c'est mort boisson les amis au punais il me l'a pris mais ouais au punais c'est un pince en plus à décrocher et c'est pas possible à les amis je deviens fou par contre le résultat sur le réplicant ce soir j'ai la poisse les amis je sais pas pour vous si ça vous arrive souvent ça mais moi deuxième poisson deuxième décro j'ai fait le le rain dimanche bon j'avais pas filmé j'avais fait deux poissons de décro donc ça fait quatre poissons quatre décro sur les derniers les quatre derniers poissons quoi un truc de dingue les amis allez on continue il nous reste encore une demi heure de pêche allez j'ai l'impression que je reviens 20 ans en arrière quand je commence la pêche tu vois comme si je faire pas et j'attends quoi ouais j'ai mis un petit un petit mais j'ai pas mis comme il faut parce que je l'ai vu venir tu vois ça va déstabiliser en fait ouais ça m'a surpris ouais bon il n'était pas énorme celui ci l'autre était beau le premier il était beau ouais celui-là il tapait bien dans la canne il tirait bien mais par contre celui-là bon après ça aurait fait poisson quand même tu vois c'est toujours poisson ça fait pas capot quoi mais la poisse quand même que j'ai quoi deuxième deuxième décro en fait sur les quatre derniers poissons que j'ai fait ces quatre décro ça commence vraiment à être calme les amis je pense que je vais pas tarder à rentrer est vraiment plus aucune activité y'a plus rien du tout par contre le répliquant je le conseille énormément on peut voir que pour le paï qu'un c'est un super leur un fait vraiment énormément de vibrations après décrocher comme j'ai décroché là c'est je n'ai pas vraiment ferré aussi c'est j'ai été surpris beaucoup est ce que ça donne quelque chose chez vous les amis ou pas au niveau du brochet est ce que vous en faites ou est ce que c'est calme alors bien savoir si ça bouge un peu chez vous ou pas parce que là je vois que ici là ça commence vraiment à se réveiller par contre c'est pas des monstres mais ça se réveille quand même quoi poisson les amis emmerick emmerick bike ouais un petit bon il devient toujours plus petit les amis celui-là il faut pas que je décroche parce que sinon c'est un capot complet si celui-là je décroche ça me fait cinq poissons et cinq des crocs quoi avec les deux poissons du rein quoi il est vraiment petit c'est vraiment un tout petit un tout petit païque voilà il est au sec c'est un petit sifflet mais bon ça fait plaisir quand même je sais pas si on le voit bien sur la vidéo parce qu'il commence à faire lentement sombre mais ça va quoi ça fait poisson quand même yes les amis ça va sauver le capot les amis les petits païques allez on va le remettre à bon les amis cette vidéo touche à sa fin donc comme vous aurez pu le voir c'est trois poissons de décrocher donc trois brochets de décrocher et un tout petit sifflet à la fin que j'aurais réussi à sortir le collègue aura fait deux perches c'était vraiment une session hyper compliqué surtout pour les perches les brochets ça allait encore trois brochets ça va encore quoi mais le seul truc c'est les décrocs ça fait j'ai fait quatre décrocs les quatre dessins sur les cinq derniers brochets j'ai fait quatre décrocs en fait quoi c'est énorme c'est un truc de fou les amis si cette vidéo vous a plu et il va être hyper courte c'était vraiment le coup du soir n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et c'est pour ceux qui sont pas abonnés abonnez vous ça fait toujours plaisir je vous dis à la prochaine ciao ciao les amis